yo les mecs j'espère que vous allez tous très bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va faire le petit récap des cinq championnats les mecs une baisse ligue à série à ligue 1 et pl ainsi que le classement donc toutes les semaines j'essaierai de vous partager les résultats des journées ainsi que l'évolution du classement donc on est parti donc volsbourg le mec a fait match nul face à l'union de berlin werder brem a perdu trois buts à deux face au bayern et verkusen fribourg a battu hoffenheim 2 buts à 1 très très mal pour hoffenheim qui est dernier schalke qui arrive à domicile a chopé le match nul face à dortmund donc très mauvais résultat pour d'autres comptes qui va laisser partir le bayern à deux points d'avance qui a lui a battu hoffsbourg le bayern cinq buts à trois francfort a battu a fait match nul face à stuttgart un partout hertha berlin mayence un partout la psyche qui a gagné fachement de choc glasbar 3-0 donc mon choc glasbar toujours depuis le début de saison dans le six soit ils peuvent en mettre quatre soit ils peuvent en prendre trois quatre aussi donc compliqué et coller les mecs qui a perdu face à borum qui est pareil dans les derniers je crois deux buts à zéro donc on va aller voir le classement donc voilà borum quatorzième évêque donc le bayern qui prend comme je vous ai dit deux points d'avance sur dortmund la psyche qui est déjà à cinq points de retard sur dortmund l'union de berlin 45 points également fribourg 45 points également donc francfort toi déjà cinq points de retard sur le cinquième donc ça prend du retard et derrière pareil ça commence à se distancer un petit peu donc ça commence à dessiner pour la ldc ça va batailler un peu entre l'union de berlin fribourg bon je pense que la psyche et l'union de berlin vont commencer à garder le cap mais attention ça peut rester comme ça comme ça peut vite dégringoler bon je pense que la psyche va continuer à faire le taf l'union de berlin fribourg ça va batailler entre le repas et la ldc et je pense que le bayern va mettre un grand coup d'accélérateur dortmund a un coup de moins bien en ce moment donc je pense que le bayern va en profiter pour distancer ses concurrents et dans le bas de tableau les mecs stuttgart hertha berlin borum voilà ça pareil ça va batailler pour éviter la relégation il ya chale qui est et hoffenheim voilà ça se joue à deux points d'écart pour tous ces clubs là de trois points d'écart donc c'est pas encore décidé mais hoffenheim moyen un petit coup de moins bien chaque ne gagne pas mais arrive à accrocher pas mal d'adversaires comme dortmund tout ça donc voilà pourquoi pas aller se sauver sachant que cette année il ya trois qui descendent en bundes donc voilà d'après leur ta berlin est pas fou fou borum n'est pas fou fou donc voilà presse tout garde chaque voilà ils arrivent des fois à accrocher quelques quelques matchs sympathiques donc hoffenheim est capable aussi d'aller sauver mais il va falloir une grosse réaction voilà on va passer aux résultats de la ligue a les amis je vous mets les résultats de la ligue a ainsi que le classement voilà pour la ligue a donc je vous mette les résultats résultats de la ligue a les amis le voici donc riron qui a perdu à la dernière seconde sur la corner contre l'acletico un but à zéro morata qui arrache donc la victoire pour l'acletico bilbao qui perd sur un tout petit but et une main refusée heureusement le barça s'impose un but à zéro but de rafinha donc après bon dans le jeu c'était un peu moins bien mais ils ont vraiment eu chaud car mounienne qui fait une main et derrière ben il ya eu but de williams mais donc annulé pour une main villarreal betis se quitte sur un but partout sévi qui arrive à gagner ce match face à almeria qui sont dans les derniers deux buts à un maillorque socidad match annule un partout donc socidad qui perd des points valence qui a quand même battu au sassouna donc qui sort un peu la tête de l'eau c'est cet avigo qui a battu 3-0 le rio valecano et chez qui vont pour moi c'est terminé pour elle chez ils ont son dernier pas beaucoup de points ils font match annul compte valadolid les mecs qui a deux cartons ou donc un partout le réel qui s'est sorti du piège de l'espagnol a gagné trois buts à un et cadiz a rétaffé deux buts partout donc très compliqué pour ces clubs là et au classement les mecs donc le barça toujours premier avec dix points d'avance sur le réel l'acletico derrière 48 points donc déjà bien distancé ils ont mis trois points d'avance donc à la socidad le betis est à trois points de la socidad le villarreal est donc à quatre points de retard sur le betis et ainsi de suite après ça descend donc je pense que classement n'évoluera pas beaucoup je pense peut-être après peut-être un faux pas de socidad et le betis pourra aller en ldc ou une remontée du villarreal betis ou la socidad va garder le cap mais je pense que barça real atlético ça va faire les trois dans l'ordre et bon derrière elle chez les mecs derniers donc ils n'avancent pas 13 petits points et derrière ça va batailler entre valence qui arrive à sortir un peu la tête de l'eau il arrête à fait almeria cadiz voilà l'espagnol c'est un peu comme en bundes ça va batailler jusqu'au bout parce que c'est très très serré pour la 18e mais la 19e place voilà les amis pour cette ligue a donc on va passer à la série a les amis je vais vous mettre le classement après de cette série a voilà donc cette 26e journée de série a le milan qui a obtenu qu'un petit match nul face à le salaire nittana donc encore un mauvais coup pour le milan malgré la défaite de l'inter on le verra plus bas qui a perdu donc ils auraient pu il y a eu une défaite dala estrom donc voilà ça leur part porte pas trop préjudice mais ils auraient pu rattraper et revenir à hauteur de l'inter à 50 points donc mon résultat pour le milan la juve qui s'est bien libéré de la sandoria quatre buts à deux ça commence à bien remonter pour la juve la estrom sur une grosse erreur voilà ils prennent un carton rouge grosse semelle du défenseur après il pète un peu les plombs carton rouge pour le joueur de la estrom et derrière ça s'effondre il perd des trois un final hyper 4 3 mais je suis sûr que sans carton rouge à ces petites fautes professionnelles sans carton rouge je pense qu'ils gagnent ce match cremonez qui perd face à la fiorentina 2 à 0 veron manza un partout l'eccet torino 2 0 pour le torino bolon et l'axio voyez ça fait match nul également donc si le milan aurait gagné voilà ça aurait passé devant le napoli qui encore gagné 2 à 0 face à la talenta donc ça a distancé la talenta voilà la estrom n'a pas gagné en poli a perdu face à l'inès 1 0 et l'aspezia qui a battu l'inter donc la l'inter est perdue la estrom est perdue la l'axio petit match nul donc le milan aurait pu prendre revenir à troisième en même nombre de points que l'inter à 50 points les amis donc je vais vous montrer ça mais ils n'ont pas profité comme d'habitude donc ils reviennent quand même à deux petits points de l'inter donc le napoli on n'en parle plus des mecs 18 points d'avance c'est exceptionnel la saison qu'ils font l'inter donc deuxième l'inter qui est vraiment dans le 6 soit ça gagne soit ça perd ça fait que ça gagner et perdre donc voilà autant ils ont battu porto derrière ils perdent contre l'aspezia ils peuvent faire un vieux résultat face à poli mais aller battre porto enfin c'est compliqué donc la l'axio les mecs qui est troisième à 49 points le milan derrière qui essaye de voilà espérons qu'avec la ldc les mecs mais je pense que le milan ne passera pas le prochain tour après ça dépend sur qui tombe mais même que tu prends chelsea benfica tout ça je pense que on va dire les équipes un peu les plus faibles dans cette ldc ça passera pas si tombe sur le réal le bayard ils vont se faire détruire littéralement donc voilà l'as forme les mecs 47 points donc à cause de cette petite erreur qui aurait pu passer également à 50 points donc voilà tout le monde aurait pu avoir 50 points et la talenta qui perd pas mal de points en ce moment et la juve qui commence à revenir pas mal donc ils sont à quatre points de la talenta mais s'ils continuent sur leur grosse saison et qu'ils profitent des petites erreurs de la roma de la talenta ils pourraient re grimper au moins aller chercher la conférence voilà et derrière les mecs pareil ça bataille un peu mais c'est un peu de distanciers entre véron crémonez et sanderia je pense que c'est terminé pour eux il ya véron à 19 points donc il va falloir batailler pour essayer d'aller chercher salernitana l'aspezia les champs poli voilà ils commencent à prendre quand même il ya neuf points en avance en poli c'est quand même chaud patate mais voilà tu peux aller chercher l'aspezia qui a quand même cinq points mais il va falloir après faire des résultats et profiter de d'une méforme de l'aspezia ou de salernitana donc ça va être tendu voilà pour cette série a on va passer donc à la PL les mecs et après on finira par la ligue 1 le classement de PL voilà et on est donc voilà Newcastle qui a battu Wolverhampton de Buzan les amis donc Newcastle qui redémarre parce qu'ils avaient tapé quand même une défaite contre Liverpool City ont tapé vraiment tous les gros maintenant ils se relancent Funam qui a perdu 3-0 face à Arsenal qui reste dans leur lignée voilà ça craque pas ça gagne Manchester grosse méforme encore face au Southampton Casimiro qui s'est expulsé un peu en retard donc il arrache la jambe du mec carton rouge donc Southampton qui est dernier donc voilà mauvais résultat pour Manchester après 7-0 en championnat face à Liverpool ils font match nul face au dernier c'est un peu compliqué ça perd des points à bêtement West Ham et Aston Villa un partout Crystal Palace Manchester City un but à zéro pour Manchester City sur un pédo voilà match très solide de Palace qui a craqué à la fin il se jette au lisé et qui accroche je crois que c'est Bernardo et il obtient le pédo donc transformé par Allende qui a 26 buts cette saison 28 buts donc c'est énorme ce qu'il fait après un City comme je vous disais qui est moins fort dans le jeu qui est voilà avant il pouvait te mettre 3 4 0 à tous les clubs là ils sont un peu moins fort j'ai l'impression dans le jeu tout ça ils sont moins efficaces et c'est peut-être là avec ce on va dire ce petit équilibre voilà même être moins fort mais au final comme un peu le Real en LDC qui était vraiment moins fort qui se faisait rouler dessus par Chelsea tout ça et au final qui a commencé à éliminer tout le monde donc à faire des montadas donc pourquoi pas City va faire peut-être cet exploit allez pourquoi pas aller chercher Arsenal sur la fin du championnat après en LDC pourquoi pas avoir un jeu moins brillant mais plus efficace et aller gagner à l'arrache s'il le faut mais au moins passé donc voilà on verra bien Everton les mecs s'est imposé face à Brentford donc très bon résultat pour Everton Leeds Brighton les mecs 2-2 donc très bon résultat pour Leeds qui est un peu voilà qu'il faut qu'ils sortent la tête de l'eau qui sont relégables Leicester qui a perdu 3 buts à la face à Chelsea qui commence à mettre la machine en marche voilà le collectif avec tous les joueurs qu'ils ont acheté va commencer à s'adapter tout ça donc je pense que Chelsea il y a moyen que ça remonte rapidement Tottenham qui confirme 3 buts à la face à Nottingham Forest donc voilà Tottenham on connaît ça peut faire des petites méformes ça peut gagner comme perd c'est un peu comme l'Inter donc pour l'instant ils sont sur voilà des matchs pas trop pas trop mal ça gagne donc en championnat ils sont quatrième donc c'est plutôt pas mal et Liverpool après avoir mis 7-0 à Manchester qui perd contre Barnouf 1-0 donc qui est relégable aussi je crois Barnouf ou proche de la relégation on va voir donc voilà c'est inacceptable après ils vont jouer contre le Real les mecs voilà tu étais en confiance avec Manchester 7-0 tu joues contre Barnouf tu perds donc tu aurais pu te relancer et te remettre très très bien pour le Real là c'est pour moi c'est finito Liverpool donc Barnouf sont bien relégables 18e les mecs voilà ils sont au même nombre de points que West Ham que Leicester c'est pour ça donc voilà Leeds c'est à 23 points Southampton donc c'est un peu comme la Bundes tout ça c'est vraiment très très serré regardez jusque Palace des mecs 27 points il n'y a que 5 points d'écart entre Southampton et Palace Wolverhampton 27 points également Forest voilà tous ces clubs là sont pas encore sauvés Everton et qu'un trois petits points de la relégation enfin un petit point et par rapport à Southampton 3 points donc c'est chaud devant les mecs toujours Arsenal avec son avance de 5 points d'avance donc ça c'est plutôt pas mal sachant qu'ils ont encore une confrontation face à City donc même s'ils perdent ils ont encore deux petits points et après Arsenal n'aura plus trop le droit à l'erreur ou alors il faudrait que City fait des fautes également donc à voir mais City cette année je les vois vraiment toi ils gagnent à l'arrache mais tu peux les accrocher plus plus souvent que l'année dernière où ils étaient vraiment toi quand tu voyais la saison de foot Liverpool où à la fin ils perdent que d'un petit point le championnat alors qu'ils déroulaient totalement tu voyais vraiment un City de très haut niveau et là ce City là tu vois plus trop il y a moyen de les accrocher pas mal mais ça arrive toujours à gagner en fin de match ils ont fait pas mal de matchs à nuls cette année pas mal de défaites aussi donc tu peux aller les battre tu peux aller les gêner et donc Arsenal ben là c'est peut-être leur saison car eux généralement dans les matchs pièges on va dire ils arrivent à aller gagner les matchs donc Manchester les mecs 50 points donc ils sont déjà à 11 points de retard avec un match en retard bien évidemment donc s'ils remporterait ça fait 53 ça leur ferait 8 points de retard quand même bon je pense que pour aller chercher City maintenant c'est mort maintenant il va falloir batailler pour pas perdre leur troisième place parce qu'il y a Tottenham qui déroule pas mal en ce moment à 48 points deux petits points derrière donc il leur faudrait une victoire Manchester leur match en retard pour aller passer cinq points à Tottenham et derrière pareil il y a Newcastle qui a des points des matchs en retard donc s'ils arriveront à remporter leur match Newcastle peut repasser potentiellement devant Tottenham et aller retalonner Manchester donc c'est pour ça il faut pas faire trop les cons Liverpool malgré leur grosse méforme ils sont qu'à 42 points donc ils sont qu'à deux points de Newcastle au cas où Newcastle perdrait leur match après si je vous dis si Newcastle arrive dans les 48 ou 50 points ça changerait tout on va dire qu'on va se baser sur Tottenham Liverpool les mecs est quand même à six points donc il faudrait qu'ils gagnent deux matchs et que Tottenham et Manchester tout ça font des mauvais résultats ce qui est possible tout est possible dans le football mais ça devient compliqué pour Liverpool et tu vois qu'ils sont vraiment en très très mauvaise très mauvaise saison encore Brighton, Funam, Brentford voilà tous ces équipes là sont dans leur première partie de tableau c'est très correct Chelsea évec 37 points donc pareil ça peut aller remonter mais il va falloir qu'ils mettent la machine à remonter une bonne fois et qu'ils vont dérouler trois quatre victoires d'affilée pour se mettre dans le bain et remonter rapidement après bon le reste c'est comme je vous ai dit un palace tout ça c'est dans leur comme d'habitude dans leur milieu de tableau ça fait le match et donc faut batailler jusqu'au bout pour la rallégation ça va ça va se jouer jusqu'au bout voilà les mecs on va terminer par la ligue 1 donc la ligue 1 ça change pas grand chose il y a eu quelques résultats encore ça bataille pas mal pour la ligue 1 donc Marseille les mecs après avoir pris rapidement un rouge de Balerdi Marseille qui n'était pas du tout dedans ils arrivent à marquer, ils arrivent à doubler la mise sur Apeno ils gagnent 2-0 et en deux minutes tout s'écroule Aolou qui marque un doublé en deux minutes je crois avec un superbe deuxième but magnifique donc Marseille petit match nul ça fait du bien pour Strasbourg c'était un résultat important Monaco qui perd à Reims, enfin contre Reims à domicile donc encore une mauvaise performance de Monaco depuis leur élimination Monaco ces deux défaites un match nul je crois que c'est catastrophique donc ça perd beaucoup de points donc heureusement que Marseille a fait un match nul mais Monaco perd énormément de points Ajaccio qui perd contre Montpellier 1-0 Angers bon toujours pareil, ça perd face à Toulouse 2-0 Lorient qui a été chercher leur victoire 2-0 face à Troyes Troyes qui est relégable Nantes qui était, c'est bien la traduction, Nice les mecs donc ils sont gentils les niçois de partout face à Nantes donc Nantes pareil qui était très très bien placé à recouler vers le bas de tableau donc attention là le match nul leur a fait du bien face à Nice clairement qui s'est fait défoncer par Lens alors vas-y il faut que je retire la traduction les mecs les traductions automatiques Lens 4-0, triplé le plus rapide d'Openda qui bat le record du triplé le plus rapide Lens qui déroule les mecs il se remet bien parce qu'ils étaient un peu avec pas mal de petits matchs nuls tout ça donc là ils repassent devant Monaco je crois donc ils se mettent très très bien Brest qui perd voilà deux petits buts à un face à un petit pari des mecs qui est vraiment voilà ce club on ne comprendra jamais il faudra vraiment comme je vous ai dit faire les joueurs à garder et à dégager et pourquoi pas par quels joueurs les remplacer parce que c'est vraiment compliqué côté parisien en ce moment la gestion est catastrophique Mbappé encore qui est un petit passe droit parce qu'il shoot un joueur il doit prendre le rouge et comme c'est Mbappé il ne prend pas le carton rouge derrière Messi qui le lance à la dernière seconde en profondeur et Mbappé qui va inscrire le but de la victoire parisienne sachant que s'il prend le rouge il ne peut pas partir en profondeur donc potentiellement Brest gagne un petit point sur Paris voilà donc après c'est toujours on connait c'est toujours les joueurs avec leur petite aura est-ce que c'est Mbappé est-ce que c'est Messi est-ce que c'est Ronaldo est-ce que c'est voilà ils ont toujours des petits passes droits Auxerre-Rennes match nul donc Rennes qui cale un peu sur Auxerre Auxerre ça leur fait du bien leur petit match nul parce que paris ils ne sont vraiment pas bien en ce moment et Ville-Lyon les mecs un beau 3 partout Lyon qui revient de moins parce qu'ils se font pulvériser du début à la fin il y a deux pénaux pour Lille et après le général Lacazette qui rentre et qui fait un bien fou à Lyon et qui vont inscrire un deuxième enfin deux buts en très peu de temps et qui viennent égaliser cette équipe de Lille à 3 partout donc c'est très bon résultat pour Lyon par contre Lille pourrait s'en vouloir et pour le classement les mecs donc toujours Paris qui est premier avec 10 points d'avance voilà pour eux c'est le championnat il n'y a que ça de toute façon ils vont l'avoir au la main derrière retour au Lançois 54 points sur Marseille je crois que le prochain match les mecs c'est un match pas mal je crois que c'est Marseille-Rens donc Reims qui revient très très fort donc il pourrait gêner Marseille et je crois que Lens ça joue ça joue un club du bas de tableau donc si Lens normalement devrait gagner pourrait repasser devant Marseille en cas de défaite marseillaise Monaco les mecs qu'il faudrait qu'ils se relancent rapidement parce qu'ils sont à 3 points de Lens donc s'ils veulent aller jouer la LDC tout ça et aller talonner Marseille et Lens mais il ne faut pas perdre trop de points voilà Rennes pareil qui a perdu énormément de points donc heureusement que Monaco perd des points également mais ils sont déjà pareil à 4 points donc il va falloir réagir vite parce que Lille pareil malgré leur petit match de la Lyon ça déroule plutôt pas mal donc voilà ça les talonne de près donc après pour le repas conférence tout ça voire le repas il va falloir mettre un coup de boost et derrière bon Nice Reims donc qui vous dit c'est 12 ou 15 matchs en défaite les mecs donc c'est plutôt très très bien ce que fait l'entraîneur de Reims avec un gros balogoun Lorient qui a gagné face à 3 mais c'est compliqué depuis qu'ils ont vendu Mofi tout ça Lyon il y a un peu de mieux il y a un coup de moins bien de temps en temps tu vois que c'est encore pas parfait mais il y a un peu d'amélioration après leur dernier match ils auraient dû les gagner il leur manquait la casette là il leur manque Lopez tu vois que Lopez dans les buts avec Ryu c'est pas la même Toulouse toi Clermont bon ça reste quand même malgré tout correct Montpellier qui arrive à remonter voilà du coup Nantes qui était très bien placé ça redégringole un peu donc attention à Nantes à ne pas s'effondrer totalement ils ont un peu d'avance sur Strasbourg leur match final je vous dis avait fait du bien ils sont quand même à 6 points de Nantes donc ils ont un petit coussin on va dire Nantes mais il va falloir réagir quand même pour ne pas perdre trop de points parce que Strasbourg est capable d'aller chercher des fois à l'arrache des petites victoires et donc si Nantes fait des mauvais résultats je crois que Lyon c'est le prochain match Lyon-Nantes donc Lyon il leur faut des points absolument pour essayer de recoller pourquoi pas Reims-Lorient et pourquoi pas aller chercher je ne dis pas le repas ou la conférence les mecs mais au moins aller chercher la 6ème 7ème place ne pas être ridicule à 10ème ou 12ème place donc attention et le bas du tableau les mecs Angers c'est terminé et après ça va batailler entre Ajaccio 3 Aucer Brest Strasbourg qui n'est toujours pas sauvé mais là tu commences à voir que Aucer malgré leur Aucer Ajaccio 3 arrive parfois à sortir un peu des bons matchs et aller chercher des points toi Brest aurait pu aller chercher un petit point à Paris et potentiellement aurait été peut-être au-dessus de Strasbourg voilà aurait été oui à 24 points au-dessus de Strasbourg donc c'est un mauvais résultat pour Brest c'est un coup du sort mais voilà après pour moi les 4 qui vont descendre les mecs je verrais bien un petit Brest Ajaccio Aucer je ne vois pas Aucer rester donc Angers les mecs Aucer Ajaccio et après ça va jouer soit 3 soit Brest soit Strasbourg donc suivant les performances mais je vois bien Strasbourg aller sortir de ce mauvais temps voilà les amis pour ces résultats et ce classement de tous les championnats donc n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous avez des petits commentaires pour me dire lesquels vous voyez reléguer dans les championnats lesquels pourquoi pas vont aller chercher telle ou telle coupe tel ou tel qualif donc voilà les mecs et toutes les semaines je vous dis on essaiera de se faire ça régulièrement suivant comment je travaille j'essaierai de préparer ça à l'avance et de vous faire la vidéo donc voilà allez les mecs sur ce je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à mettre le gros like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se dit à la prochaine allez tchuss et puis on se dit à la prochaine et puis on se dit à la prochaine